Salut Romain, ça va ? Non, je me suis fait inscrire dans le métro en venant. Ah bon ? Mais on t'a traité de quoi ? De daltonien. Bah c'est pas une insulte ça. Bah va lui expliquer à l'autre. Cesse d'imbécile. Crétin. Mais t'es débile ou quoi ? Quel idiot. Des mongoliens ou quoi ? Est-ce que vous connaissez le point commun entre tous ces mots ? Et bah ce sont tous des termes médicaux plutôt anciens qui désignaient initialement des déficiences mentales et qui sont utilisées aujourd'hui comme des insultes. Sans chercher beaucoup, vous allez sûrement en trouver pas mal d'autres qui concernent des troubles psychiques, cette fois genre cinglé, taré, schizo, etc. C'est bizarre quand même, non ? Utiliser des noms de maladies, de déficiences ou de handicaps comme injures. Bah je veux dire, ça ça viendrait à l'idée de personne de traiter quelqu'un de diabétique ou d'insuffisant respiratoire. Bon. Mais en réalité, oui, c'est bizarre, mais en même temps c'est vachement significatif de l'image qu'on a et du coup de la place qu'on donne aux personnes en situation de handicap mental ou psychique. Oui, non parce que mental et psychique, c'est pas la même chose. Non mais vous avez raison, on va commencer par là. Parce que comme souvent, quand on sait de quoi et surtout de qui on parle vraiment, on évite de dire n'importe quoi. Donc, un handicap déjà. Un handicap, c'est quelque chose qui vous limite dans vos activités et dans votre vie sociale, dans votre environnement. Du coup, un handicap, c'est pas une maladie. c'est les conséquences d'une maladie, d'une déficience ou d'un accident. Ça peut être de naissance ou arrivée au cours de votre vie. Et ça peut être temporaire ou définitif. Pour finir, ça peut être physique. Ça peut être sensoriel, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, etc. Ça peut être mental ou psychique. Ou plusieurs trucs à la fois, c'est ce qu'on appelle le polyhandicap. Et donc, un handicap mental. Un handicap mental, c'est la conséquence d'une déficience intellectuelle qui elle-même est la conséquence d'une maladie ou d'une anomalie des chromosomes, comme la trisomie par exemple. Ça peut aussi être parce que le fœtus a eu des problèmes au cours de la grossesse, genre des lésions causées par une infection, des médicaments ou l'alcool, ou au moment de la naissance, parce que le bébé a manqué d'oxygène au moment de l'accouchement par exemple. Et ensuite, il y a tous les accidents de la vie, comme un traumatisme crânien, une infection grave, etc. Au bout du compte, le résultat, c'est que vous avez une atteinte des fonctions intellectuelles qui vous compliquent la vie quand il s'agit de se concentrer, d'apprendre des choses, de prendre des décisions adaptées, etc. Et ça concerne entre 1 et 3% d'entre nous. Un handicap psychique, maintenant. Bon, ça reste un handicap, donc c'est quelque chose qui limite la personne qu'il subit dans ses activités quotidiennes. Sauf que là, ce qui est atteint, c'est pas les capacités intellectuelles, l'intelligence, si vous voulez. Là, ce qui complique la vie sociale, c'est des difficultés à adapter son comportement et sa façon de communiquer avec les autres. A l'origine de ces difficultés, il y a des troubles psychiques, qui viennent de maladies comme la psychose, la schizophrénie notamment, ou de troubles de la personnalité. Mais ça peut aussi être des TOC ou la conséquence de maladies neurologiques dégénératives. Et puis il y a l'autisme, ou plutôt les troubles du spectre autistique. Alors, c'est un cas un peu particulier pour deux raisons. D'abord parce qu'elle entre pas vraiment dans les deux catégories dont on vient de parler. C'est un trouble du développement neurologique qui affecte le cerveau, mais sans déficience mentale, et qui n'est plus considéré comme une maladie psychique. L'autre raison qui fait que l'autisme, c'est un cas un peu particulier, c'est que les gens sont pas tous d'accord sur la notion de handicap. Même s'il y a des répercussions sur les interactions sociales pour les personnes qui en sont atteintes. Il y a des bas, c'est un peu complexe, donc je vous propose qu'on en reparle un de ces jours dans une autre vidéo. Dans tous les cas, même si les causes sont différentes, même si les manifestations sont différentes dans le handicap mental ou psychique, il y a une conséquence qui reste la même, c'est qu'on perd une partie de son autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de faire ce qu'on a à faire. Pas tout seul en tout cas. Mais il y a aussi une autre conséquence, c'est la place que ça donne dans notre société. Et ça, ça commence très tôt, dès les premières années de vie. Ça commence dès l'école en fait. Dans le cas de handicap lourd, les enfants peuvent parfois être scolarisés dans des établissements spécialisés. Le problème, c'est qu'il y en a peu. Donc, peu de place et les listes d'attente peuvent être très longues. Pour les autres, la loi prévoit qu'ils puissent être scolarisés dans des écoles traditionnelles avec l'aide de personnels spécialisés. Des auxiliaires de vie scolaire ou des accompagnants des élèves en situation de handicap. Mais là, ce qui manque, c'est le personnel justement. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs milliers d'enfants en situation de handicap, notamment mentale ou psychique, sont privés de rentrée scolaire chaque année. Un texte de loi qui visait à améliorer les choses a récemment été proposé, mais il a été rejeté par l'Assemblée nationale. À l'âge adulte, ça s'arrange pas beaucoup, puisque le taux de chômage des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, est deux fois supérieur à celui du reste de la population. Et là encore, la loi prévoit que toutes les entreprises de plus de 20 salariés doivent embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés, mais c'est pas toujours respecté. Le résultat de cette mise à l'écart de la vie sociale dès l'enfance, puis tout au long de la vie, c'est que ces personnes, on les rencontre pas. Et réciproquement. Enfin, très rarement en tout cas. Et que du coup, on apprend pas à vivre ensemble. Du côté des personnes en situation de handicap, qu'ils soient mentales ou psychiques, c'est compliqué de progresser. C'est compliqué d'apprendre à vivre en société quand on te donne l'impression depuis que t'es tout petit que t'en fais pas vraiment partout. Et du côté des autres, je vous fais pas un dessin. On les connaît pas, on comprend pas ce qu'ils ont, donc on en a peur ou juste on sait pas comment se comporter avec eux. Du coup, la solution, c'est quoi ? Les aider à trouver les meilleures solutions en fonction de leur situation pour diminuer au maximum les conséquences de leur handicap. Donc, les accompagner, pallier leurs incapacités, mais surtout les aider à avoir la meilleure autonomie possible. Sans dépendre des autres. Et leur permettre la meilleure intégration possible dans la société. Vous, quand vous avez une galère, quand il y a un truc qui vous empêche de faire ce que vous devez faire, vous vous arrangez pour contourner le problème et vivre votre vie. Bah là, c'est pareil. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début sur le handicap ? Bon, on se le remet. Un handicap, déjà. Un handicap, c'est quelque chose qui vous limite dans vos activités et dans votre vie sociale, dans votre environnement. Les causes des handicaps, on peut pas toujours agir dessus. Mais l'environnement, ça, on peut. Et à chaque handicap, sa solution. Adapter l'environnement d'une personne en situation de handicap pour lui permettre d'avoir le maximum d'autonomie, c'est possible. Il y a plein de solutions pour ça, dans plein de domaines. Genre le logement, l'activité professionnelle, les transports, les loisirs, etc. Et en attendant que le nombre de places et de personnels spécialisés augmentent et que les propositions de loi soient discutées à l'Assemblée, il y a un certain nombre de structures et d'associations qui aident ces personnes à trouver toutes ces solutions-là. Comme par exemple la Fondation des Amis de l'Atelier, dont je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Un de leurs combats, comme celui de plein d'autres associations, en plus d'accompagner ces personnes dans tous les aspects de leur vie, c'est de changer le regard des gens sur les personnes qui vivent avec un handicap mental ou psychique. Ce combat-là sur le regard des gens, c'est aussi évidemment celui des personnes concernées. Et il se gagnera qu'avec nous toutes et nous tous, parce que les gens dont il faut changer le regard, c'est nous toutes et nous tous. Quand on connaît la situation de quelqu'un, quand on comprend ce qu'il vit et pourquoi il le vit, ça dissipe tout un tas de choses qui mettent des barrières entre cette personne et nous. Genre l'ignorance, la méfiance, la crainte, toutes ces choses qui empêchent les gens de vivre ensemble. Et pour finir, si je vous dis que l'OMS prévoit qu'en 2020, une personne sur quatre sera concernée par des troubles psychiques à un moment ou à un autre de sa vie, vous comprendrez que ça peut très bien vous concerner, vous ou un de vos proches. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.